Tout le monde dit qu'Eren a changé, je le croyais moi aussi. Mais peut-être qu'au final, on s'est tous trompés. Peut-être qu'il a toujours été le même, et qu'on n'a jamais réellement su le voir. S'il est réellement ce qu'il montre aujourd'hui, alors on a passé notre vie entière à ses côtés, sans jamais l'avoir connue. On ne s'est aperçu de rien, ou peut-être qu'on a préféré faire semblant de ne rien voir. Depuis ce jour-là, depuis qu'il a touché la main d'Historia, Eren n'est plus le même. On pourra dire qu'il y a eu un avant, et désormais un après. Ce n'est pas Eren qui a changé. C'est simplement que ce jour-là, il a compris qui il était, devait-il savoir, ou alors devait-il accomplir sans connaître ce futur. Quoi qu'il en soit, il a compris ce qui devait l'accompagner pour le restant de sa vie, ce qu'il faisait sur Terre, quel était son nouveau rôle, qui il allait devenir. Peut-être qu'il avait besoin qu'on lui raconte cette histoire pour devenir quelqu'un d'autre, ou alors celui qu'il a toujours été, sans même le savoir. Le choc était tellement brutal que même des années plus tard, son regard ne pouvait plus jamais être le même. Être confronté en quelques instants de toute la suite des événements. Comment ne pas être choqué ? Comment ne pas vivre un traumatisme ? A tout jamais incompris. La naïveté, l'ignorance, tout avait disparu. La joie que ses compagnons pouvaient voir naître, leur véritable sourire. Tout ça ne pouvait plus apparaître à ses yeux, car l'espoir visible aux yeux de ses camarades était basé sur l'ignorance de ce futur. Et c'est dans l'ignorance qu'on tire parfois les plus grands espoirs, que chaque découverte est une victoire. Mais pour Eren, la découverte n'existe plus depuis ce jour. Il connaît la finalité, sans savoir encore pourquoi il deviendra ce monstre. Il ne connaît plus l'espoir, mais simplement les preuves qui chaque jour viennent à lui prouver ce futur annoncé. Qui pourrait le comprendre ? Qui pourrait accepter ses choix ? Quand on sait ce qui attend le monde, quand on sait que c'est nous qui allons le changer, ou plutôt, qui allons le détruire. Quand on sait, mais que notre cœur n'est pas encore prêt, on se demande simplement pourquoi. Et on regarde le monde entier avec une amertume, avec de la peine. Oui, il y a des innocents dans le monde. Et on se pose toujours les mêmes questions. On médite sur le bien, sur le mal. Et parfois la frontière entre les deux n'est pas si grande qu'on le pense. Imaginez-vous vivre dans la peau de quelqu'un qui a déjà commis les pires atrocités, sans les avoir encore accomplies. Tout en sachant que c'est une question de temps, qu'on y avance, et qu'on le veuille ou non. Il va falloir commencer à éloigner notre sensibilité, éloigner les choses qu'on aime, car l'amour et les sentiments ne seraient qu'une barrière à notre futur. Mais pourtant, il reste une question en suspens. Il reste un espoir pour tout abandonner, pour tenter de fuir ce futur. Et si cette question était la dernière chose à laquelle il pouvait s'accrocher ? Et si. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 4 partie 2. Nous qui pensions que c'était la finalité, la saison finale, comme il l'annonçait. Quel mensonge ! Ça remet en question tellement de choses. Tu te dis, et ça, je n'ai pas été le seul à le voir, c'est que la partie 1 saison 4 avait pour excuse un certain manque de qualité par rapport à ce qu'on avait pu voir avant, un laps de temps minime. Donc tu te dis, si le laps de temps minime, comment se fait-il qu'il prenne tout le temps, en fin de compte ? C'était pas vrai ? Ou je ne sais pas ce qui s'est passé ? Mais à un moment donné, les gars, on ne nous a pas dit la vérité. C'est dommage. C'est dommage. Bref, il va falloir attendre. Je crois 2023. Ah, c'est long. Alors là, ceux qui vont tenir, franchement, les derniers survivants, je les vois comme ceux qui survivent au grand terrassement. Qui parmi vous ne va pas lire la suite ? Moi, je ne vous encourage pas à le faire. Mais je sais que là, il y en a, ils pètent les plombs. Ils savent qu'il reste une toute petite partie. Là, là, quand la saison se termine, ils se disent, ouh là là là, non merci. Moi, je prends le train, ça y est, je rejoins les autres. Mais dans un autre sens, tu te dis, mais les autres que tu veux rejoindre, eux, ils ont vu ça il y a bien longtemps. Et d'une certaine façon, t'as attendu. T'as sacrifié des efforts. T'as sacrifié du temps. T'as voulu garder le suspense. Donc pourquoi, la dernière ligne droite, tout gâcher ? Ouais. Bref, on commence cet épisode avec Mikasa, qui est dans un véritable questionnement par rapport à l'identité d'Eren, par rapport à celui qu'il était avant, celui qu'il est maintenant. Est-ce qu'il a toujours été le même ? Et qu'au final, le regard qu'elle portait sur lui n'était pas un regard basé sur ce qu'il est réellement, mais plutôt sur ce qu'elle voulait qu'il soit. Est-ce qu'elle a été aveuglée ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... A la fois, elle remet Eren en question, mais à la fois, elle remet en question sa manière de le regarder, sa manière de le voir. Et dans cet épisode-là, on revient sur... Bon, l'épisode était très bon. Ah, franchement, l'épisode, il fait voyager, il te donne des émotions, de la tristesse et de la finalité de fou. Mais cet épisode-là, il est hyper intéressant parce qu'on revient sur le Eren qu'on avait vu fin saison 3. Celui qui, ça y est, avait brutalement reçu la révélation de son futur, comme on l'a su cette saison. On est sur la période où ils ont, pour la première fois, foulé la terre marre. Première fois où ils quittent l'île de Paradis, les amis. Donc là, c'était un moment historique. La première exploration, les amis, des habitants de l'île du Paradis sur ce monde extérieur. Et l'intérêt de ce voyage, il aura pour sens d'essayer d'éviter le grand terrassement, d'essayer d'éviter les batailles, les guerres et essayer d'apporter une vision paisible, de venir en paix et d'annoncer que l'île de Paradis n'est plus une menace, n'en est pas une. Et que voilà, tranquille, quoi. C'est le symbole avec les toutes premières missions, saison 1 de l'attaque des titans, qui est l'exploration hors des murs. Et là, le symbole est au plus parfait. Armin qui découvre le monde extérieur entre, après avoir découvert les eaux, après avoir découvert l'océan, il découvre ce qu'il y a derrière l'océan. Sauf que Eren, fin saison 3, dernier épisode, on se rappelle de celui-ci qui montrait ce qu'il y avait derrière et qui, en fin de compte, n'avait plus la paix et l'espoir de ce qui pouvait l'attendre, car il savait ce qu'il attendait derrière tout ça. N'oubliez pas tout ce qu'il a vu quand il touche la main d'Historien. N'oubliez pas, parce qu'en fait, à partir de là, c'est là que tout a changé. Eren a été au courant de sa mission future. Il a été au courant de ce qu'il était. Mais c'est comme si on te disait que tu allais devenir quelque chose que tu n'imaginais pas. Toi qui pensais te battre pour la justice, toi qui pensais ne jamais toucher un innocent, toi qui pensais faire la distinction entre me défendre, attaquer celui qui m'attaque et ne pas m'attaquer à celui qui n'a rien fait. Sinon, ça voudrait dire que je reviens même à devenir ce que j'ai toujours haï étant petit. Si on m'a attaqué, je ne vais pas offrir le même visage. Et là, d'un coup, on te le montre. On te dit, c'est ce que tu vas devenir. Tu n'as pas le choix. Ton futur sera ainsi. Et ça, c'est dur. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va faire que mon futur sera ainsi ? Parce que là, tu as le coup de la déprime. C'est le moment où tu vois Eren complètement triste, complètement mort humainement. Il ne lui reste qu'un sentiment au fond de son cœur. On va y revenir tout à l'heure. Mais sinon, il est mort. Alors, quoi de pire dans ta vie que de savoir ce que tu n'auras pas et ce que tu seras ? Et que tu ne peux pas dévier. C'est-à-dire que ça y est, tu connais tout ton futur. Il n'y a plus le goût de l'espoir. Il n'y a plus le goût des rêves. Il n'y a plus le goût de se battre pour la liberté. En fin de compte, non. Tu accomplis tout ce que tu as vu. C'est dur. À l'inverse, Armin et des autres qui, dès qu'ils découvrent l'océan, c'est un truc de fou dans leur vie. Dès qu'ils découvrent ce qu'il y a derrière l'océan, encore plus grand. Il y a un espoir de changer les choses. Et Eren se dit, bon, il va essayer de continuer dans le bon sens. Parce que là, on n'est pas dans Eren quand il a la révélation, il pète les plombs et il accomplit direct. Non, il y a le cheminement qui le mène à devenir ce que nous, on connaît au présent et le grand terrassement qu'il accomplit dans le reste du monde. Mais avant tout ça, il faut ce cheminement, il faut comprendre. Mais comment je vais réussir à être convaincu d'agir comme ça ? Eh bien, c'est deux choses. C'est à la fois les sentiments qu'il a pour les siens, sa volonté de les protéger et de l'autre côté, la compréhension qu'il n'y a plus d'espoir à avoir vis-à-vis du monde extérieur. Et tout ça, on le voit dans l'épisode. Bon, au passage, on remarque clairement la ressemblance de Gabi et de Sacha. Quand on voit Sacha, là, c'est une Gabi adulte. C'est le beau lien qui existe entre les... Enfin, beau, elle s'est fait tuer par Gabi, mais au final, elle devient... En grandissant, elle devient cette nouvelle Sacha, quoi. C'est sûr. Et vous voyez clairement, par rapport à ce que je disais avant, quand Eren le dit lui-même, on est arrivé au-delà de la mer, mais en mode dépressif, quoi. Et les jours... Tu sais, il y a Mikasa qui le regarde quand même d'un oeil bizarre. Il t'a Armin, mais il n'y en a pas un qui s'est posé avec lui pour lui dire, par contre, Eren, raconte-nous, frérot. Non, parce que là, t'es plus là, là. Elle a combien de doigts, là ? On est en train de le perdre, le garçon. Non, parce que là, vous êtes en train de le perdre, c'est bien ce que je dis. Bon, au passage, chez les marres, c'est bien chez les marres, parce que ça peut être en dehors des... On a ce petit garçon. Ce petit garçon qui vole pour survivre. Et le sens, il est beau parce qu'en fait, alors à la fois, il se fait griller par nos compagnons, mais à la fois, c'est eux qui le sauvent. Et déjà, on remarque que ceux qu'on estime être les démons, sans même savoir qu'ils sont là, ne sont que des humains comme vous. Et on a la représentation de ce symbole dans cet épisode. À la fois, quand les démons sont en train d'agir comme plus que des humains, sont en train d'agir à l'inverse du nom qu'on leur donne, ils agissent humainement avec du cœur en protégeant quelqu'un qui comptait les voler. De l'autre côté, on a aussi dans cet épisode le moment où ils se retrouvent, ils font une petite fête et tout. Et ça aussi, c'est un symbole. Mais on y revient après, je ne veux pas sauter les étapes. Bon, on met les choses en place. L'objectif est de montrer qu'ils viennent en paix. L'objectif est de montrer qu'il y a un moyen de coexister, un moyen de ne pas se faire la guerre, de ne pas être perçu comme les démons annoncés. Et il va falloir compter sur une dernière chose, c'est le Congrès. L'intervention au Congrès de l'Association pour la Protection du Peuple d'Imir. Là, vous comprenez l'intention de nos copains. Nos petits camarades, ils sont là vraiment pour amener, essayer de tout donner comme dernier recours, cet espoir de paix pour ne pas avoir à faire la guerre. Parce qu'en fait, eux pourraient se dire, et comme je vous dis, cette petite bande-là, pour moi, c'est la plus bonne bande, en fait. Parce que déjà, dans le dernier épisode, ils étaient prêts à sacrifier, enfin, bonne bande, ça dépend comment on le voit, si on fait partie des pro-jäger protecteurs de l'île, tu dis, c'est un petit peu détraite, les mecs, ils sont capables de nous tuer pour aller sauver le reste du monde. Mais ils sont prêts à se sacrifier et à sacrifier les leurs, voire leurs personnes, pour ne pas avoir à accomplir quelque chose qu'ils estiment comme de la cruauté envers des innocents. Comment on en est arrivé là ? Avant d'évoquer le Congrès, parce que c'est là où, en fait, Eren a compris ce qu'il ne pouvait plus faire marche arrière, on a Eren qui avait disparu et qu'on a retrouvé devant le camp où se trouvait le petit qui les avait volés au début de l'épisode quand il venait d'arriver. Et ce petit-là, avec plusieurs familles, qui représentaient, en fait, j'ai envie de dire, des victimes de la guerre, des personnes à qui on a dépossédé tout ce qu'ils avaient. Et là, Eren le dit lui-même, là où se retrouvent ceux que la guerre a privés de foyer, comme nous autrefois. Un quotidien brusquement pulvérisé. La perte de tout ce qu'on avait. La moindre liberté arrachée. On est vraiment sur un Eren, là, qui a versé une larme au passage, sans le montrer à personne. Est-ce qu'il pleure par rapport à la cruauté de ce qu'il voit et de ce que lui-même a vécu ? Est-ce qu'il pleure pour le futur ? Est-ce qu'il pleure parce qu'il sait ce qu'il va devenir ? On comprend, là, le Eren, et là, on le voit sous un autre angle parce que nous, saison 4 partie 1, on voyait un Eren, on se dit il est devenu méchant, il n'a pas de cœur. Mais là, on nous montre un petit peu qu'il est le même dans les deux moments. C'est juste qu'il s'accomplit à quelque chose qu'il estime de ne pas pouvoir faire autrement et là, il est confronté à la réalité de ce monde et il voit parmi ces personnes-là celui que lui et les siens ont pu être dans le passé des victimes. Et ces victimes-là, en fait, n'ont rien demandé. C'est les pouvoirs d'au-dessus qui décident vous êtes les méchants, non, vous êtes les méchants et ce cercle de haine sans fin, il va falloir le briser et comment le briser ? Et là, on est dans la première étape. Essayez par la paix, essayez par la discussion, essayez de coexister. Et là, on est sur l'un des moments aussi les plus importants de cet épisode, c'est la question évoquée. Eren qui demande à Mikasa, Mikasa, pourquoi te préoccupes-tu autant de moi ? Quand ils se posent cette question, les amis, on la comprend encore mieux à la fin de l'épisode quand, déjà, on apprend que les Hacker Man n'ont pas ce truc en fin de compte de protéger leur roi et que chacun définit son roi et s'éveille à une vision d'avoir un roi à protéger et que Mikasa protégerait Eren pas parce qu'elle l'aime bien ou qu'elle l'aime tout court, mais plutôt parce qu'en fin de compte elle voit chez lui le roi que le Hacker Man doit protéger et qu'en fait c'est son sang qui agit comme ça et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle agit comme ça. Non. Non. Et Sig lui dit lui-même malgré les études de son père spirituel entre guillemets, malgré les études, malgré tout ça, il n'y a rien qui disait cela par rapport au Hacker Man. Eren pose cette question. Pourquoi Eren pose cette question à Sig ? Et pourquoi dans cet épisode, il pose aussi la question à Mikasa ? Cette question-là pour lui a une importance cruciale. Lui, il est convaincu, il aime Mikasa. Eren aime Mikasa. Il est convaincu de ses sentiments pour elle. Sauf que malgré tout ce qu'elle fait, et c'est un peu comme ça en amour, même si la personne te le montre, parfois t'as besoin de l'entendre pour être convaincu. Et il lui pose la question en rajoutant derrière est-ce que c'est parce que je t'ai sauvé quand on était petit ou parce que je suis de ta famille ? Il pose la question en lui donnant deux options. Au fond, il ne cherche pas à avoir une réponse parmi ces deux options. Il va dans le sens le plus pessimiste pour voir réellement si elle, elle va avouer si elle a des sentiments pour lui ou pas. Et là, on a Mikasa toute gênée, qui d'un coup ne se sent pas capable de dévoiler ses sentiments pour Eren. Et à ce moment-là, elle lui dit « Tu es ma famille. » Elle a repris simplement ce que Eren lui a proposé comme option. Parce qu'au fond, elle se demande aussi de son côté est-ce que si moi je lui avoue que je l'aime, et c'est toujours ça la subtilité dans ce domaine-là, c'est que l'un et l'autre veulent et s'aiment, mais l'un et l'autre ne se disent pas que l'autre l'aime réellement. Ou du moins pas comme nous on l'aime. Et c'est là la cruauté de cette histoire, c'est qu'en fait, Eren aime Mikasa. Mikasa aime Eren. Et quand Eren a fait le premier pas pour lui demander qu'est-ce qu'il représentait d'une certaine manière pour elle, elle lui a répondu la facilité parmi les éléments qu'il lui a proposés. Elle lui a dit « Tu es ma famille. » Elle n'a pas voulu par sa timidité, par sa pudeur, par sa peur de la situation. Elle n'était pas prête à évoquer son sentiment intérieur. Elle lui a dit « Tu es ma famille. » Et là, il s'est passé quelque chose. Même si on estime que par la suite, il y a eu de belles choses dans cette scène-là, c'est-à-dire que le camp des personnes qui possèdent peu mais qui donnent beaucoup et c'est toujours comme ça chez ceux qui ont le moins, ceux qui ont le moins d'argent, ceux qui sont les plus pauvres, sont vraiment les plus riches au fond d'eux et ont toujours plus à donner que quelqu'un qui est... que beaucoup qui sont... Comme on dit, quand on ne possède rien, on peut donner beaucoup. Et on l'a vu et ils les ont accueillis, ils ont fait la fête ensemble. on est aussi dans cette séquence-là, dans la représentation de la finalité du lien qui pouvait exister entre Eren et ses amis. C'est la dernière fois où ils vont vraiment avoir ce lien consolidé. Au fond d'eux, le lien sera toujours présent par la suite et même de la part d'Eren, on le comprend dans cet épisode et dans la fin, mais malgré tout, il y aura ça y est cette séparation. Donc là, on est vraiment comme si c'était la fin d'une vie avant la mort de leur relation à tous et de l'avenir qui allait commencer à être ce que Eren avait vu. Ils avaient profité, ils avaient tout donné, les scènes, elles étaient magnifiques, Mikasa qui dormait juste à côté d'Eren. Vraiment, ça présageait quelque chose de beau, mais c'était la fin de quelque chose. Donc comme je vous ai dit, Eren est dans le cheminement de la compréhension de ce qu'il va le mener à cette suite. Et donc, ils sont chez les Mars pour essayer de bien comprendre, d'essayer les étapes pour éviter le conflit, donc faire un pas vers l'extérieur pour leur dire qu'ils ne sont pas des ennemis, qu'ils ne sont pas des méchants. Et là, ils sont confrontés au Congrès, donc ils écoutent ce qu'il se dit. Et donc l'association pour la protection des descendants d'Ymir vient essayer de protéger les descendants d'Ymir, les Eldiens, en dehors de l'île. Par contre, ceux qui sont dans l'île sont considérés comme les démons et il n'y aura pas un seul pas en arrière envers eux. Ils sont les ennemis du monde, ils sont ceux qu'il faut abattre, détruire. Ce sont des monstres, des démons. Et là-dessus, ils sont tous d'accord. Là, le monde entier est d'accord. C'est à ce moment-là qu'Irène a quitté la salle et qu'ils ne l'ont plus jamais revu comme ils l'ont connu. D'une certaine façon, il leur a envoyé des courriers, courriers qui étaient transmis par Falco. Rappelez-vous quand Eren s'était en mode estropié et il avait piégé pour lui dire d'envoyer des courriers. Donc, c'est comme ça qu'il transmettait les infos et ces infos, c'était qu'il allait rejoindre SIG et le plan et qu'il y avait un plan avec SIG, etc. Et Eren n'en faisait qu'à sa tête désormais. Et c'est celui qu'on avait vu dès saison 4 partie 1. Si là, vous vous refaites la saison 4 partie 1, vous comprendrez en fait que tout ça a eu lieu après ce qu'on a vu dans cet épisode, après le congrès. Le Eren qui, en fin de compte, ça y est, a vu SIG, a discuté, lui a promis qu'il allait suivre son plan d'éradication douce, lui a posé des questions sur les Ackermans pour savoir, parce qu'il y a deux choses dans sa tête Eren. Il y a la perte du sentiment vis-à-vis de Mikasa, il n'y a plus d'espoir sentimental, donc il perd quelque chose. Et de l'autre côté, il perd aussi l'esprit que le monde extérieur peut devenir allié et que la paix peut exister et coexister ensemble. Il a perdu tout. Il a commencé ça, il a s'éloigné de Mikasa, s'éloigné de ses sentiments et accomplir petit à petit ce qu'il avait vu et ce qu'il allait devenir. Donc là, abattre l'ennemi, abattre l'ennemi totalement. Et donc, il a commencé à révéler au et en revenant, petit à petit, son plan s'est préparé pour le grand terrassement qu'on connaît aujourd'hui. Plus aucune pitié, le monde veut tous les détruire, sauf que lui, s'il agit comme ça, c'est pour protéger ceux qu'il aime, c'est pour la protection de ceux qu'il aime et exploser le reste du monde. Et à la fin de l'épisode, on voit Mikasa au présent qui se dit si à ce moment-là, j'avais répondu autre chose à sa question, le cours des choses aurait-il pu être différent ? Et c'est là où on se dit si Mikasa lui avait avoué ses sentiments, qu'à ce moment-là, il s'était pris dans les bras et que chacun déclarait ce qu'il ressentait pour l'autre. Eren aurait peut-être eu encore un espoir dans ce monde et aurait décidé d'accomplir avec Mikasa et de partager cet amour. Il serait resté quelque chose sur Terre à ses yeux. Aujourd'hui, il ne restait plus rien à part la protection des siens. Pas d'amour possible et pas de coexistence avec les autres. Au final, Mikasa, elle peut s'en vouloir par rapport à cette question. Elle peut s'en vouloir par rapport à sa réponse. Qu'est-ce qu'ils auraient été ? Donc cet épisode, il sert à voir tout ce qu'on n'avait pas vu sur Eren qui après avait eu, avait fait écho de son plan, mais de son réel plan à Froch, à Historia et on y voit la totale conviction qu'il y met pour les siens en plus. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'il a été prêt à perdre tout, prêt à mentir à Mikasa quand il a vu qu'au final, elle n'avait, enfin qu'il pensait qu'elle n'avait pas les sentiments que lui avait pour elle. Donc il a commencé à créer cet éloignement pour lui au final ne plus s'attacher pour rien. Il lui a menti en lui disant que si t'étais proche de moi, c'était juste par rapport à ton sang. Il a trouvé des excuses. Alors qu'il avait déjà eu les réponses de Sig, mais voilà, il fallait casser ce lien. Un petit peu comme un Sasuke et un Naruto. Quand je dis Sasuke et Naruto, c'est dans le sens où ça affaiblit les projets de Sasuke d'avoir le lien très proche d'un Naruto. Donc c'est en s'éloignant de ce lien et de ce sentiment fraternel qu'il arrivera à s'accomplir à la haine et à ses plans futurs qui seraient, qui avaient été, vous les connaissez. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil pour Eren. S'éloigner de ceux qui l'aiment, mais pour les protéger. Cette fois-ci, on est un peu dans le sens d'un Hitachi qui est prêt à tuer tout ce qui l'entourait et tout ce qu'il pouvait peut-être même ne pas vouloir tuer parce que dans le loup, il y avait des innocents pour à la fois, bon, je ne vais pas spoiler parce qu'en vrai, s'il y en a, ils n'ont pas peut-être commencé Naruto, mais vous m'avez compris. Et là, comme je vous dis, la conviction Eren qui se coupe une jambe pour faire croire qu'il a perdu un membre à la guerre, qu'il se pète un oeil et tout, tout ça, en fin de compte, c'est pour les siens. Et donc, il est devenu ce qu'il a vu dans le futur, soit parce que c'est la meilleure façon de bloquer cette haine infernale et au final, tu ne peux rien faire d'autre, c'est-à-dire, si tu ne vois pas les trucs, si tu ne fais rien contre eux, eh bien, le monde viendra à vous détruire. Donc, c'est eux ou nous. Et chez nous, il y aura des innocents qui risquent de mourir si on ne fait rien. Si on fait quelque chose, on devra s'attaquer à des innocents. Voilà le sens de ce que Eren a fait. Et à la fin de l'épisode, on se dit, bon, le grand terrassement face à l'armement et le plus grand armement mondial, comment ça va se passer ? Eh bien, je vous laisse regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On se retrouve les amis pour la prochaine partie de saison qui risque d'être très mouvementée. Est-ce que quelqu'un réussira à arrêter REN ? Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501